Avant d'embarquer dans le portfolio, je vais vous montrer, c'est une petite slide intéressante ici qui explique un petit peu vers où Red Hat s'en va aussi. Dans le fond, on suit ce qui se passe dans le domaine des IT, on fait juste s'adapter. Donc, ce que vous avez ici, c'est le modèle traditionnel, donc un serveur physique qui contient des logiciels, des bases de données, attachés à un SAN, un NAS. Donc, ça, c'est très traditionnel. Donc, c'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui. On parle de 70 % des déploiements, c'est ça. Dans la colonne du milieu, on commence depuis quelques années à avoir de la virtualisation. Ici, vous voyez aujourd'hui, il y a encore plusieurs compagnies qui ne virtualisent pas. Peut-être qu'ici, tout le monde virtualise ou peut-être pas, mais je rencontre plusieurs clients qui n'ont pas fait de choix encore s'ils vont prendre l'option de virtualisation ou pas. La crainte, c'est beaucoup les performances, les dégradations de performances. Par contre, selon des études de journalistes internes, c'est sûr que la virtualisation va prendre de plus en plus de place parce que ça offre une flexibilité qu'on ne retrouve pas du côté physique. Vous voyez le cloud, à votre droite, ici, on en parle un petit peu. Pas énormément de compagnies qui ont déployé des clouds. Même en 2015, vous voyez, la portion augmente un petit peu, mais pas énormément. C'est vraiment vers 2020 qu'on va voir peut-être une plus grande explosion du cloud. Quand on parle du cloud, c'est-tu plateforme as a services, infrastructure as a services, big data. C'est tous des termes qu'on entend que les jeunes, nécessairement, ne déploient pas aujourd'hui, mais c'est vers là où on s'en va. Ici, vous avez tout ce qu'on touche, dans le fond, en matière de technologie chez Red Hat. Donc, oui, on fait du système d'exploitation avec Red Hat Linux, mais on fait beaucoup plus que ça maintenant. Je commence par la droite. À droite, c'est notre plateforme cloud. Donc, ce qu'on offre dans le cloud, tout d'abord, OpenStack, ça en vient, il n'est pas disponible encore, mais comme je vous l'entendais tout à l'heure, on vise mai ou juin pour le rendre disponible et c'est vraiment ce qui va être notre infrastructure as a services. Donc, si vous voulez déployer un cloud, dans le fond, on va travailler, notre offre va s'appeler OpenStack. Maintenant, vous voulez gérer ce cloud-là d'une façon graphique, que ce soit élégant, donc on a un produit qui s'appelle Red Hat CloudForm qui va être en mesure de se connecter à OpenStack et vous offrir des capacités web pour en faire une belle gestion. ManageIQ, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ce sont des produits qui vont simplifier la gestion, avoir une image claire de qu'est-ce qui se passe dans mon cloud ou dans mon moment virtualisé. Et finalement, en haut, on a notre plateforme as a services qui s'appelle OpenShift. Si vous ne connaissez pas OpenShift, OpenShift, c'est un service gratuit qu'on offre sur notre site web, openshift.com. Dans le fond, si vous avez un développeur qui a besoin d'une plateforme web, c'est-à-dire qu'il a besoin de PHP, il a besoin de Java ou Ruby ou Python, peu importe ce que c'est la plateforme, il se connecte sur OpenShift, il fait la demande et quelques secondes après, il a cet environnement-là d'être disponible pour lui. Donc, il est capable d'envoyer son code dans OpenShift et de voir ce que ça donne sur Internet. Donc, la transition entre le code du développeur versus OpenShift, on utilise JIT pour faire la transition. Donc, c'est le fun parce que ça évite au développeur de vous demander une infrastructure et souvent, il y a un certain délai qui va se prendre avec que la façon soit disponible ou la machine virtuelle. Dans ce cas-ci, là, pratiquement instantanément. On en a fait un produit aussi, on-premise, si vous voulez prendre OpenShift et le déployer chez vous. Donc, c'est notre plateforme as a service, c'est notre produit. On a JBoss. JBoss, je ne vais pas aller dans le détail. Je ne couvre pas JBoss dans mon rôle chez Red Hat. Je suis un architecte de plateforme. J'ai un collègue qui s'en charge. JBoss, on a une multitude de produits à l'intérieur de ça. Dans le fond, si vous voulez créer une application multiplateforme Java, on a plusieurs composantes qui vont vous aider à faire ce développement-là et le mettre en cluster, par exemple, avec Grid, qui va cacher les informations de la base de données. On a énormément de produits autour de JBoss. On pourrait en parler pratiquement pendant deux heures. Red Hat Enterprise Linux qui est là, qui va rester la fondation pour pratiquement tous nos produits chez Red Hat. En fait, vous regardez le Paz avec OpenShift. En arrière de ça, c'est Red Hat qui roule avec une multitude d'autres produits. Vous regardez OpenStack. Bien, OpenStack, ça prend un système d'exploitation, mais c'est Red Hat Enterprise Linux qui est là. Et c'est tout de suite, vraiment, le système d'exploitation demeure au cœur de tous nos produits, ou presque. Red Hat Storage, qui est une compagnie qu'on a acquis il y a deux ans, qui s'appelle Gloucester. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Gloucester. Gloucester, c'est une solution NAS. Dans le fond, c'est pour le Big Data. C'est pour, vous avez des centaines de, des milliers de fichiers à mettre dans le stockage. Souvent, ce que les gens vont faire, ils vont, ils ont un SAN, donc ils vont prendre l'espace sur le SAN, mais ça coûte très cher, le SAN. Ici, on a une solution NAS. C'est un petit appliance que vous déployez sur des serveurs X86. Et ça fait un pool de tous vos serveurs ensemble. Vous pouvez accéder au stockage qu'il y a au travers de ce pool-là. Donc, idéal pour des données non structurées, des fichiers, des vidéos. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal pour des bases de données, mais pour le Big Data, on a ce produit-là. Au niveau de la gestion, on a Red Hat Enterprise Virtualization, qui est l'équivalent un peu de VMware vSphere. Vous savez qu'un catat entreprise Linux, peut-être pas, j'en ai parlé tout à l'heure. On a un hyperviseur qu'on livre qui s'appelle KVM. Donc, Rev va se brancher à cette infrastructure-là pour vous permettre de faire une gestion web de ces différentes machines KVM-là. Satellite, qui est notre produit qui vous permet de gérer le cycle de vie de Red Hat Enterprise Linux. Donc, si vous voulez gérer les patchs, vous voulez gérer les fichiers de configuration, par exemple, vous voulez le centraliser sur satellite et les déployer sur Red Hat Enterprise Linux. Donc, c'est avec satellite. Et finalement, JBoss Operation Network, qui est un peu l'équivalent du satellite, mais pour toute la plateforme JBoss. Donc, si vous avez une application, JBoss, qui roule, et cette application-là arrête pour X raisons, JBoss Operation Network peut détecter que l'application est arrêtée et va la redémarrer. Si vous avez un autre exemple avec JBoss Operation Network qui est intéressant, vous avez deux applications JBoss qui communiquent ensemble, ça envoie des données. Et pour une X raisons, il y a une donnée qui ne se rend pas dans l'autre application, mais lui peut détecter que le message ne s'est pas passé et il va renvoyer le message. Donc, c'est des petits exemples. Sous-titrage Société Radio-Canada